Sur celui-là de vélo, tu as une espèce d'attache rapide, donc tu n'as pas besoin d'outils. Je vais mettre mes gants après. Sinon, en général, tu as besoin d'une clé Allen 5 ou 6. Ça, tu le gardes bien. Alors, cet outil très utile qui est donc un pied à coulisses digitales. Exactement. Parce que je n'ai jamais compris comment on lisait le texte sur la coulisse normale. On a essayé de m'expliquer, mais l'énorme constructeur, en général, c'est en dessous de 1,5 mm d'épaisseur. C'est qu'il a été quand même mangé par succession de freinages et qu'il n'est plus tout à fait en forme. Voyons. On va le prendre là. On va essayer à le différencier. Alors, sachant que tu vois là, tu as un petit escalier. Ouais. Tu vois ? En fait, il prend le truc en haut. À mon avis, de toute façon, il n'a rien. Là, il n'y a pas eu la plaquette. Un escalier. De toute façon, là, honnêtement, depuis le temps qu'ils sont là, il vaut mieux repartir sur du frais. Là, combien ? En dessous d'un 5, tu changes. Il y a plusieurs types de disques. Lui, il s'appelle un center lock et il y a plusieurs serrages. L'autre serrage, je n'ai pas l'outil. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas vous le montrer. Pour ce serrage-là, avec les petits crans, il te faut cet outil-là. Donc, ce n'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Tu vois qu'il est un peu plus fin et là, il est plus écarté. Et donc, tu peux unlock. Attention, dans ce sens-là, c'est lock. Dans ce sens-là, c'est unlock. On va vérifier que c'est bien calé. On ne va pas aller riper. Pour le remontage, tu fais vraiment gaffe à ne pas toucher ton disque et tout. Là, bon, disons que ça, tu le gardes. Ah bah oui ! Oui, 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 on garde. Évidemment, c'est le lock. Tu vois qu'il y a d'autres petites cannelures. En général, c'est ça que tu vois sur la photo quand tu commandes ton disque. C'est internal lock. Internal lock, c'est avec cet outil. Et external, c'est un autre outil qu'on n'a pas. Lui, hop, fini. On l'a mis dans le gras direct. À jeter ! Donc, on va ouvrir le nouveau. Là, c'est propre. On va passer un petit coup de chiffon. Enlève tes gants. Enlève-moi ces gants. T'es que l'as. T'es que l'as. T'es que l'as. T'es que l'as. T'es plein de gras. Oui, il y en a une petite trace. Donc, avec mes petites limines qui sont propres. T'es ne touche pas le disque. Donc là, on a le disque neuf. Il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Comment on le monte ? Ils sont sérieux de faire une thèse sur comment monter un disque ? Non, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Mais ils auraient pu. Voilà. Ça. Vous savez tout. Ça. Ah non. J'ai été mauvaise langue. Regarde. Ils y sont. Il y a le petit nouveau. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous achetez. J'ai perdu mon outil, moi. C'est là. C'est bon. Donc, il ressemble bien au précédent. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit. Quand tu commandes ton disque, il faut que tu prennes le même diamètre. Il te dit rotation vers là. Donc, la roue. Comme ça. Elle rote. Comme ça. Donc, rotation comme ça. C'est bon. Sinon, une autre façon de savoir, c'est qu'il faut que tu vois l'écriture. Oui, en général, quand on voit l'écriture, c'est vers nous. L'écriture, vers toi. Ben voilà. Allez, on s'en va, c'est fait. Tu serres. Tu remets ça. Jamais forcé. Si tu forces direct, c'est que tu n'as mal foutu le temps. Attention de ne pas toucher le disque. Non, non. Il ne faut pas toucher le disque, la partie de la bande de freinage. Parce que vous allez y mettre du gras, du coup. Toute la partie métallique, là. Voilà. Du coup, ça va faire couiner votre vélo quand vous freinez. Donc là, tu serres. Hop. Il est écrit, non, le newton mètre ? Non, il n'y a pas écrit. 40. Oh là, oui, on peut y aller. Tu peux serrer plus. Ça, c'est 5. Ça, c'est 10. Ça, c'est 15. Déjà. Donc, tu peux y aller. Mais là, déjà, j'ai mis pas mal avec la moulette. Non, t'as pas forcé. Vas-y. Ok. Voilà. Tu peux plus faire. Tu peux pas. Voilà. Il n'y a pas de jeu. Exactement. Voilà. Tu viens de changer ton disque. Voilà. De vérifier qu'il était bien mis. Tu sais maintenant à quel moment tu changes ton disque. Et en général, quand un disque est dans cet état-là d'usure, il faut regarder les plaquettes. Qu'est-ce que... Hein ? Alors, question. Est-ce qu'il y a un rodage quand on change de disque ? Comme quand on change des plaquettes. Qu'est-ce que c'est con. Il y aura d'autres tutos qui arrivent. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Il y aura les plaquettes. Il y aura la chaîne. Il y aura la cassette. Il y aura les petits réglages sur ce magnifique vélo vintage. Et pneus chambraires. Et pneus chambraires. Ce n'est pas du tout. À tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.